Bonjour à tous les amis, c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour le replay de mon Jungle Atelon avec Shogat. Pourquoi je fais un replay ? Parce que j'ai eu beaucoup de mal en fait à jouer avec ce perso que je ne comprenais pas trop, même si je le connaissais déjà un peu. On va mettre par contre, on va attendre que ça charge mais on va mettre en vitesse x2 et comme ça on va attendre que la partie commence surtout. Alors ça ne devrait pas tarder, il y a le compteur qui va devoir commencer, on va le voir au-dessus. Alors alors, voilà c'est parti, donc quand ce sera possible on fera accélérer, voilà on va mettre en x2 histoire que la game passe deux fois plus vite et comme ça je vais pouvoir vous expliquer un petit peu tout. Par contre, je vais le chat et où ça va être messagerie, non, voilà, ça serait un peu plus sympa à regarder. Bon, donc je vais le laisser en caméra dirigée pour que vous voyez un petit peu tout ce qui se passe, comme ça vous voyez quand j'arrive, ce que je fais et tout ça. Déjà, on peut voir que les deux équipes se regroupent au niveau du red et au niveau du bleu, donc du côté de la botlane bleu. Donc je vais le laisser en accéléré toute la partie, vous verrez c'est beaucoup plus sympa à regarder. Donc ça je n'avais pas vu par contre, je ne me rappelle pas que le Nasus s'était fait attaquer comme ça. Donc là on commence au red buff, donc du côté de la botlane toujours. Voilà, on va surtout farmer au début. Les premiers niveaux avec Shugat, tant que vous n'êtes pas niveau 3, vous ne pouvez pas faire un gant qui sert à quelque chose, puisque vous ne faites pas énormément de dégâts et vous n'avez que des skillshots à part vos spikes. Donc ce n'est pas évident à placer, mais une fois que vous maîtrisez le machin, moi il m'a fallu 3-4 games avant de bien gérer. Parce qu'en fait, vous avez un rond, donc le Q spell, donc le A, c'est un rond qui bump et qui fait, qui ralentit en même temps de bump. Et c'est assez chaud à mettre parce que vous le mettez et le bump n'est pas tout de suite en fait. Donc là le premier sens sur la botlane. Et en fait quand vous le mettez, il faut anticiper un petit peu la trajectoire que l'adversaire va avoir. Donc ce n'est pas toujours évident, mais ça va, on s'y habitue à force. Donc voilà, là le Thresh qui arrive à prendre le kill sur le Blitzcrank. Tandis qu'à la mid lane, c'est tranquille. En général, les 5-6 premières minutes, il ne se passe pas grand chose. Là il y a déjà 2-1 pour mon équipe. Tandis que moi je suis en train de farmer. Déjà j'ai eu une assist au top avec le Nasus et le Xinzao. On va remettre en vitesse normale maintenant que c'est passé... La partie dure pas hyper longtemps, donc on va la laisser en normale. Donc limite ce que je vais faire, je vais diriger la caméra sur moi. Et quand je... Enfin non, je vais mettre... C'est quoi le truc ? Bah c'est pas grave. On la mettra sur moi quand il se passe quelque chose, mais on va laisser en diriger. Donc là le Xinzao prend le kill, en 1-1 contre le Nasus. Le Nasus qui n'était pas très très bon, vous allez voir, à 10-15 minutes de jeu, il n'a même pas 100 buveuses le gars. Enfin je ne sais pas ce qu'il fout. Mais sur la mid lane, ça va être pas mal. Donc j'espère que la qualité de la vidro sera sympa à regarder. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé de replay comme ça, d'habitude je filme en live. Donc là je fais un gang sur la bot lane. Donc ce que je vous expliquais, le Q spell, donc ça l'a réussi à le faire bump, mais vraiment à la limite. Donc là je n'ai pas compris pourquoi le Thresh a flashé, mais enfin ça c'est pas grave. Alors sur la mid lane, la Diana qui prenait assez cher par la Akali, vous pouvez voir, il mettait déjà 10 de farm. Par contre ce que je vais faire, je vais mettre ça en face, au bon endroit. Voilà. Donc là le Nasus qui tape le Xinzao, mais qui ne continue pas le trade. Le truc c'est que le Xinzao jouait hyper agressif, donc c'est ce qu'il faut faire, vraiment empêcher le Nasus de farm. C'est ce qu'il a vraiment réussi à faire. Mais bon, Nasus même avec pas énormément de buveuses, une fois que vous arrivez en teamfight, ça pèse, ça fait super mal. Ça slow à mort, enfin vous voyez quoi, le pauvre Xinzao il est quasiment à l'arrêt. Et sur la bot lane, ça farme tranquillement. De mon côté, ça farme aussi. Là je vais back pour prendre la pierre spirituelle et les bottes de vitesse. Voilà, vous me voyez sur la mini carte en train de back, voilà. Vous voyez le stuff. Ah bah j'ai en plus pris un cristal de rubis, ils ont baissé les prix depuis hier sur la mise à jour, je crois que c'est 4.3 si je ne suis pas de bêtises. Là le Xinzao qui défonce encore une fois en 1-1 le vieux grab du Thresh. Non mais je disais que le Xinzao en 1v1 contre le Nasus, ce pauvre Nasus, il pouvait tellement rien faire. Le Xinzao il all in et le Nasus ne peut rien faire, même s'il est slow quoi. En early Xinzao, mais même en late game, une fois que ça a un kill ou deux, ça snowball terriblement. Là la Akali qui 1v1, la Diana va-t-elle prendre le kill ? Elle met un dash, le Ignite et voilà qui termine. Donc la Akali qui prend le kill sur la mid lane. Donc ça en général, il y en a Akali qui arrive à faire le first blow sur sa lane. Elle est bien partie en général. Et voilà c'est parti. Elle reste sur sa lane puisqu'elle a pas mal de spells vamps. Donc vous allez voir, elle va se heal assez vite. Et il me semble qu'elle va avoir une agression sur la hélice. Dans pas longtemps que là je gank. Mon A n'a pas fonctionné puisque... La hélice, la hélice, la hélice. Attention le dash. Le A dash, voilà. Deuxième kill pour la Akali. Donc là elle est partie pour le snowball, la Akali. En général c'est comme ça pour ce genre de perso assassins. Une fois qu'ils ont un kill ou deux... Donc là le flash réact du Nasus. Pas trop compris. La Caitlyn qui fait un très très bon move. Elle s'est bien écartée. Le flash out. Et elle prend le doublé sur le Lucian. Mais par contre le Blitzkrank arrive à tuer la Caitlyn avec l'ignite qu'il avait placé dessus. Donc là le Nasus qui commence... Enfin non. J'allais dire qu'il commence à s'en sortir un petit peu. Mais non il a pas pensé à faire une cote des mailles ou quoi. Enfin histoire d'avoir un peu plus d'armor pour pouvoir farmer sur sa lane. Donc là moi je suis sur le mid. En train de récupérer la lane de Akali une fois qu'elle était partie. Elle était partie. Excusez-moi je le ok. Donc là elle attend. Elle attend. Sa farme toujours de chaque côté. Le Trèche qui garde... Enfin qui tape la tour. Puisqu'il est tout seul sur la lane. Puisque là il sent l'agression venir. Donc il se casse. Tandis qu'au top vous voyez le Nasus... Il a 42 de buveuse à 10 minutes le gars. Je sais pas ce qu'il fout. Mais en tout cas... Il avait pas trop compris à mon avis qu'il pouvait farmer avec son A. Après je lui ai dit. J'ai fait Nasus you know you can farm with your A. Puis il a fait... Oh yeah excuse me. En fait il avait pas fait attention le gars. Donc à mon avis c'était une des premières fois qu'il jouait son perso. Et là encore une fois. Le Xinzao qui fait super mal. Moi j'essaye de venir l'emmerder. Mais bon Shogat c'est pas un perso qui est là pour faire masse dégâts. C'est surtout pour tanker. Donc voilà. Donc là j'ai quand même un très bon farm je trouve pour un jungler. En même temps c'est un jungler qui farme beaucoup Shogat. Puisqu'il a vraiment besoin d'items tanky pour pouvoir avoir une présence minimum je veux dire sur la map. Parce que s'il a pas ça il peut rien faire. Et il faut vraiment rusher l'esprit ancien golem et l'étabine ninja avec lui. Puisque comme vous aurez la ténacité sur l'esprit ancien golem. Oulala l'akali en 2v1 qui prend le kill sur la hélice. Va-t-elle prendre le kill sur la diana ? Ça m'étonnerait je me rappelle plus de ça. Donc elle est déjà à 3-0 avec tout ça la diana. Et là la diana qui poque avec son clair de lune. Et elle est obligée de reculer. Elle a 30 creeps d'écart. Et elle a 3 kills de retard et elle est morte une fois. Par contre la hélice à mon avis qui a dû se faire flame par toute sa team. Parce que 2 fois qu'elle gagne au commit et 2 fois qu'elle se fait défoncer. Alors qu'elle a hélice quoi. Encore une fois un grab totalement fail de la part du trash. Et moi je continue à farmer de mon côté. Je suis déjà à 61 creeps en 11 minutes. En jungler c'est pas mal du tout. Donc là va-t-il ? Non. Il arrête le train. Je crois que si le Xen avait eu son E pour dash dessus il aurait tenté de prendre le kill. Là le grappot court à corps sur le Lucian. L'ulti de Trèche. La Katelyn. Voilà. Qui va prendre le kill. Non. Elle tape le Blitzcrank à la place. Le Blitzcrank qui flash out. Donc bien joué de sa part. Le Lucian. Le Trèche qui tente très bien la tour. La Katelyn qui peut prendre le doublé grâce à ça. Et la Hélice qui récupère un kill sur le Trèche qui avait fait office de tank. Donc là encore une fois le Xin Zhao qui dépop le Nasus en 1v1. Il est déjà à 4-1 le Xin Zhao. Et Xin Zhao ça a un énorme potentiel de push. Moi je suis sur la botlane pour histoire de contenir la Hélice. Pour éviter que la kitlane se fasse all-in. Là la Katelyn qui décale au top. Et qui va sûrement défoncer le Xin Zhao. Oh joli. Le flash out dans l'arène. Et attention. Le dash à mon avis. Tac tac. Et voilà joli. Grâce au spell vamp elle a pu survivre au E. Je vais dire. Et elle a pu faire deux sorts. Donc le dash plus le E. Sur le Xin Zhao. Donc elle peut monter à 5-0 la Katelyn. Et on va regarder un petit peu au niveau des gold. Euh ouais. Donc la Katelyn qui a. Qui est déjà à 5k gold. Elle est toute seule. Enfin c'est un peu abusé. Tandis que moi je continue de farmer dans mon coin tranquillement. A farmer mon. Mon ulti. Histoire de me gonfler. Elle faisait d'être de plus en plus grand. Par contre là je l'ai vu que la Diana était en train de push. On va essayer de l'interrupt. Voilà avec un A. Voilà je l'ai assez bien. Elle a pris un coup de tour. Ouais je vais essayer de prendre le trade carrément. Je me rappelle pas de ça. Je crois qu'elle va même flash out carrément. Ouais elle va flash out. Elle a complètement foré son flash ou pas ça. Mais bon. Elle a genre avancé 2 mètres. Alors qu'elle pouvait avancer beaucoup plus. Là la Katelyn. Qui va sûrement essayer de l'AOS. Je pense. Puisque elle a réussi à one shot son X-Tech. Enfin pas one shot. Elle avait déjà le pistolet là. Mais euh. Donc là elle va sûrement prendre le kill sur la Diana. Un A. Un E. Voilà. Elle gaspille pas ses stacks d'ulti. A moins qu'elle en avait plus. Euh. Si elle en avait au moins un. Puisqu'on le voit ici à gauche. Puisque elle va sûrement prendre le tour. Pour la tourelle au mid. Tandis que sur la bot lane. Bah ça se regarde encore dans le blanc des yeux. La Katelyn qui a déjà 3 kills. Le Blitzcrank en a un. Euh. Le Lucien pardon. En a un. Bah le Blitzcrank en a un aussi. Mais bon. De notre côté. Je vais dire. Euh. Le farm se tient assez fort. Là au bot. Au mid. La Katelyn qui met 30 creeps. Presque 40 dans la gueule. De la Diana. Et moi dans la jungle. J'ai à peu près 20-25 creeps d'avance. Et. Une assist. Vous savez que la Elise a un kill. Mais mort deux fois. Donc. J'ai l'avantage. Euh. Du niveau. Je suis déjà niveau 10. Je vais pas tarder à passer niveau 11. Si je me rappelle bien. Là je viens de back. Pour prendre. L'Esprit Ancien Golem. Et. Euh. L'Ettabi Ninja. Et commencer un petit peu. Le. Oui. L'Iron Solari. Là la Kately. Kitchace. Elle veut vraiment la défoncer. Un petit. Ah voilà. Donc l'ulti de Katelyn. Qui a été interrupte à cause de ça. Mais c'est pas grave. Elle la récupère 5 secondes. Ou 10 secondes après. Je pense. Quand c'est comme ça. Le Tresh qui grappe le Lucian. Qui a fait son eau beaucoup trop tôt. Le cocon de la Elise. Qui prend l'ulti de Katelyn. Il y a l'Ignite. Voilà. Tresh qui prend le kill sur le Lucian. Grâce à son Ignite. Et là. La Kately. Qui vient. En sandwich. Donc là. Il. Il me semble qu'ils vont mourir. Je pense. Que la Katelyn. Il est un peu vénère. Donc ils attendent les creeps. Pour avancer. Et ils vont dive. Tout simplement. Je crois qu'ils vont tout mettre sur la Elise. Et le Blitzcrank. Par après. L'ulti de Tresh. Complètement foiré. Et le Blitzcrank. Qui fonce dedans. Le Tresh. Qui tank bien la tour. Ça c'est cool. Voilà. Le Blitzcrank. Qui arrive à prendre le kill. En faisant un petit bump. Sur. Le Tresh. C'est à l'heure qu'il se tape. Un coup de. Un coup de tour. En plus. Donc là. J'étais en train de me faire regresser. Par le Xinzao. Dans la jungle. Et le Nasus. Bah. Va genre mettre. Trois ans avant de décaler. Vous allez voir ça. Et il va récupérer le kill. En faisant une auto-attaque. Le Nasus. C'était vraiment dans son monde. Durant cette game. Et à cause de moi. Bah. Le Xinzao. Bah. Il prend un kill de plus. Mais c'est worth it. Parce que. On prend une tourelle au bot. Et le Nasus. Récupère le kill derrière. Donc. Donc là. On est un peu bien. La Rudeana. Qui est à 0.5. La Elise est à 1.3. Enfin. Ils étaient un petit peu dans la tourmente. Là. On leur met 5 kagol d'avance. On a une Akali. A 8.02. Une Katelyn. Qui a 5 kills. Donc qui est pas mal. Et qui a repris un petit peu l'avantage. Au niveau du farm. Mais pas de grand chose. Voilà. Le biscuit qui va arriver sur la bot lane. Oh là là là. La Katelyn. Il faut jamais s'avancer. Comme ça. Elle flash out. Elle aurait peut-être dû garder son. Son. Euh. Son. Ah non. Ça va. Elle s'en sort. Le grep qui passe. Pas loin du tout. Là. Le Tresh. Qui venait de revenir. Il fonce. Pour reprendre l'agression. Le Nazuski. Il prend la tourelle. Sur le top. Et là. Ça va encore trade. Sur la bot lane. Il focus le Blitzcrank. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais bon. Bah non. Ils auraient dû focus le Lucien. Ou ne pas du tout prendre l'agression. Là. Eliski arrive. Oh. Le joli flash out. Du Tresh. A travers le mur. Et là. Le Nazuski. Il se fait chase. Par le Xinzao. Le Xinzao. Avec autant de kills. Il devrait avoir beaucoup plus de saufs que ça. Il aurait peut-être dû rush sa trinité. Je pense. Là l'Akali qui va essayer. Oh là là là. De le décevoir. Elle gare ses stacks d'ulti. Le Nazus. Mais totalement inutile. Le Nazus. Voilà. L'Akali. Qui fait parler. Le stuff. 9-0-2. Le X-Tech. Qui avait été claqué. Et la brillance. Qui était commencée. Du côté d'Akali. Donc ça. Ça a commencé à faire très très mal. Parce qu'elle va pouvoir faire proc sa marque. Avec le A. Et ensuite. Enfin. En même temps. Faire proc la brillance. Donc clairement. Elle va faire un A. Qui va faire très très mal. Donc là. Je vais faire. Un petit style du Drey. Ah non. Je pensais que j'allais style le Drey. Je m'en rappelais pas de ça. Là je suis en train de tanker. Comme je peux. Je mets tout sur la Elise. Voilà. Je sors la Diana du fight. Donc elle revient. Donc moi je vais essayer de revenir. Voilà. Donc là. L'Akali qui arrive. Là elle fait parler les dégâts. 10-0 déjà pour l'Akali. Le Blitzcrank. Qui a la marque sur lui. Va-t-elle dash ? Non. Non. Je me rappelle pas. Le Flash Out. Le Bump sur le Xenizao. Voilà. Je prends l'agression. Voilà. Beaucoup de présence sur la top lane. Le Nasus qui TP. On ne sait pas pourquoi. Il TP quand la fight est terminée. Mais c'est pas grave. Sur le Xenizao là. Qui va défoncer la Katelyn littéralement. Voilà. Très bien joué de sa part la Katelyn. Qui n'aurait jamais dû rester avec aussi peu de vie. Donc là l'ulti de Xen. Qui est faible. Puisque l'Akali a réussi à se casser. L'Akali qui dash sur l'Akali. Mais l'Akali qui a réussi à mettre son ulti sur le Lucian. Et qui prend le doublé. Encore une fois sur la bot lane. Donc 12-0-3 pour l'Akali. Je crois qu'elle est un peu bien dans sa game la petite. Et le Nasus qui a 80 buveuses à 19 minutes. Donc encore une fois. Le Nasus qui était super chaud durant cette game. Bon c'est vrai que le niveau n'est pas très très élevé. Je veux dire dans cette game. A part l'Akali qui jouait vraiment bien. Et la Katelyn ça l'aime. Mais bon. C'était niveau Bronze Silver. Et moi qui continue de farmer. Voilà. J'arrive au 100 creep à 20 minutes en jungle. C'est pas mal du tout. Le Nasus. Ah ! Qui a enfin compris qu'il pouvait farmer avec son A. Magnifique. La Diana qui a 0-6. Elle n'a pas de stuff. Tandis que la Katelyn a déjà sa son fléau de l'ail. Il chante avec ses chaussures de sorcier. Et elle a commencé un bâton du vide il me semble. Ou un rabat d'eau. Je ne sais pas c'est un des deux. Parce qu'elle a pris la baguette. Baguette explosive. Là le Blitzcrank qui est là. Il met la pression. Il rate son grap. Le flash out du Nasus. Et là on va se regrouper sur la mid lane. Donc moi qui étais autour du bleu. Voilà je vais faire le bleu. La Kately qui met la Diana mid life. Avec juste un dash et un E. Alors. Le Xinzao qui était dans le bush. Mais qui s'est fait spot par la war de Akali. Mais bon il a réussi à la terminer. Avant que la war ne soit plus visible. Voilà le Nasus qui essaye de farm. La Diana qui régène comme elle peut. Mais la pauvre est vraiment au fond. Le Thresh qui s'occupe de la bot lane. Et il farm. Enfin il n'arrive pas à farm plutôt. Donc là on est 3 sur la mid lane. On 3v3. On va attendre derrière le mur. Mais on va attendre que le Xinzao se décide à avancer. Mais il ne va jamais en fait avancer. Et c'est moi qui vais prendre l'initiative de foncer dessus. Essayer de le bump. Mais ça ne va pas passer malheureusement. Donc là j'étais à ma forme la plus grosse. Donc j'avais mes 6 stacks d'ulti. Et une fois niveau 16. Je vous jure quand vous êtes au niveau 6. Que vous avez vos 6 stacks d'ulti. Vous êtes juste énorme. Vous faites la moitié de la lane en largeur. Vous tout seul. Et en plus de ça. La taille de vos sorts augmente. Enfin je veux dire. La zone d'action. Donc si vous avez un petit cône pour le Z. Et bien plus vous grandissez. Et plus votre cône est gros en fait. Donc je regarde. Il faut toujours avoir vos 6 stacks d'ulti. Même si vous l'appez une fight ou deux. Mais vraiment essayez d'avoir vos 6 stacks. Ça aide vraiment. Surtout pour votre bump. Quand vous avez un gros bump de zone. Et si vous le placez bien. C'est presque un ratable. Puisque voilà. Beau flash out du Thresh. Qui se fait poursuivre par les 5. L'ulti. Et voilà. La Diana qui prend un kill. Donc elle revaut des gold actuellement. Donc elle aurait peut-être dû laisser le kill à quelqu'un d'autre. Genre le Lucian ou quelque chose comme ça. Et le Xinzao. Je sais pas ce qu'il fait. Il est là. Il est là derrière. Il attend. Alors que justement. Il devrait faire parler les weakils. Avancer. Et là. La Diana qui attend. Qui attend. Le Nasus. Qui essaye de farmer. Il est à 110 de stack. Waouh. A 23 minutes. 110 de stack. Et si je m'en rappelle bien. La game qui va pas tarder à se terminer déjà. Parce que je crois qu'on va faire un gros fight. Et puis ça va être le push final. Donc là. Ici en dessous. En fait. Le temps que vous voyez. C'est pas du tout représentatif. C'est le replay qui fait ça. Regardez. Les minutes avancent au fur et à mesure. Mais on va pas tarder. Arriver à la fin de la game. Si je me rappelle bien. Donc il y a encore un fight ou deux. Et puis c'est terminé. Et pour la prochaine vidéo. Ce sera Korki. En jungle. Lui. Il va être beaucoup plus sympa. A regarder. Et à jouer. Je viens de tester. Et franchement. C'est vachement viable. Avec son E. Avec ses rafales. Et ça farme très bien. Ça fait des bons ganks. Avec son Z. Parce que ça vous fait une marque en avant. Et si vous arrivez à le mettre derrière. Il prend des dégâts à mort. Là le Nasus. Il prend ça. Je vais mettre. Et prendre le kill. Sur la Diana. Voilà. Grâce à mon ulti. Donc je prends l'interruption. Le Blizzcrank. Qui se fait tuer par l'ulti de Katelyn. Donc là. On va prendre la tourelle du mid. Là. Le Thresh qui tank. Il met vraiment bien les tours. Depuis tout à l'heure. Il a vraiment bien joué le Thresh. Et par contre. Il a pas d'item à ward. Ça je devenais fou. Je disais. Mais mets des ward. Mais qu'est-ce que tu fais. Et on avait aucune vision. Voilà. Il y avait trois ward opposés. Je crois que c'est moi qui ai mis les trois. Et. Ça j'aime pas du tout. Moi. Quand il y a un support. D'accord. Tu fais des. Enfin. Tu fais du stuff de défense. Mais prends au moins. La pire division. Quand t'es en fight. Si t'as pas de ward. Mais c'est horrible. Tu sais pas ce qui arrive. Et puis. Ça fait tellement. On te sauver la vie. Des fois. Des ward. Tu mets une ward dans un bush. Tu vois les autres qui arrivent. T'es là. Oh là là. Je me casse. Alors que si t'avais fait ce check. Bah il t'aurait sauté dessus. T'étais fini. Alors. Le stretch. Qui back. Là par contre. Là. Kately. Je sais pas ce qu'elle foutait niveau farm. Je suis à 132 farm. Elle est à 140. Donc. C'est peut-être moi qui avais un gros farm. Pour un jungler. Mais elle qui avait. Un mauvais fight. Oula. Surjouement une most spectateur. Le jeu va s'arrêter. Oh non. Ça a bugué. Tout ça pour vous dire. Qu'il restait plus. Plus grand chose. Sur la fight. Ils allaient sur n. Dans genre. 3 minutes. Parce qu'il s'était fait défoncer. Et moi. J'allais prendre encore un kill. Sur la bot lane. Enfin soit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les amis. Je vous dis à très bientôt. Pour un prochain jungle at long. Salut.